Oui, je sais, ça n'a aucun sens de dire que j'ai un jeu d'horreur préféré alors que je ne supporte pas les jeux d'horreur, et pourtant. Faut bien se dire que ce que je hais, c'est de contrôler un personnage et de me dire que si je fais un pas de plus, tout peut partir en couille tandis que je déclenche un event, que je le foire et que je renvoie mon personnage vers une mort certaine ! Ou pas étant donné que ce con cherche souvent la merde aussi. Par contre, j'ai aucun souci avec les films d'horreur. En gros, vu que tout est scripté et que même si je détourne les jeux ou que je quitte la salle, le film s'en fout et continuera de toute façon, bah du coup ça me stresse pas vraiment. Et c'est assez drôle de voir que justement, assez souvent, ceux qui n'aiment pas les jeux d'horreur aiment les films d'horreur et inversement, des gens qui supportent pas les films adorent les jeux. J'avais un pote comme ça qui le justifiait par le fait qu'il pouvait contrôler le perso et donc que ça lui faisait pas peur qu'il était maître de ses actions. Vous trouvez pas ça trop marrant qu'on ait la même justification et qu'on en arrive à deux conclusions totalement opposées ? Un truc à noter aussi, j'aime l'horreur, mais l'horreur d'ambiance. Je supporte absolument pas le corps, moi je suis un peu psychopathe dans ma tête. Genre, la nana a l'imagination débordante qui se fait des films dans sa tête à chaque fois qu'elle a un moment à rien foutre. Donc, voir quelqu'un se mutiler à l'écran, bah mon cerveau est un connard donc il se dit « Go s'imaginer à sa place et bien se représenter la douleur ! » Oui, oui, idée de merde, je vous le dis. Donc je capte pas le délire qu'ont certaines personnes à voir des gens se faire ouvrir ou torturer. Mais chacun son kiff dans la vie, hein. Si vous êtes un meurtrier psychopathe en puissance, je ne vous juge pas, hein. Ou y'allô la police ? Tout ça pour dire que le seul genre d'horreur que je considère, c'est les films à ambiance. Et ça tombe bien, parce que les japonais font de superbes films à ambiance. Coïncidence, je vais finir par croire que j'ai maté tellement de trucs japonais étant gamine que mon cerveau a été formaté, mon dieu. Peut-être que les japonais ont un style de cinéma un peu chelou pour nous qu'on considère comme étant à la limite du genre joué. Bon, peut-être un peu plus qu'à la limite. Mais si vous passez outre, ils ont une façon d'aborder l'horreur qui est bien plus cool à mon sens. Je sais pas si vous connaissez Genji Ito par exemple, mais il fait des oeuvres vraiment dérangeantes et pas forcément basées que sur le gore. Non, c'est une ambiance qui l'instaure et qui à la fin te laisse dans un profond mal-être. Et puis, Ani s'est rendu à la maison, et j'ai mangé l'eau comme chaque jour. C'est vrai ? J'ai l'eau que j'ai pas mal que japonais... Petite parenthèse par contre, je suis la connasse qui après avoir maté un truc bien flippant, va flipper de son nom, devoir allumer toutes les lumières de son appart, et sursauter au moindre bruit. Mais ça va, mon esprit de gamine considère que si je suis complètement enroulée sous ma couette, les esprits ne peuvent rien contre moi. Non mais je vous l'ai dit, je suis une psychopathe. On était ici pour parler de jeu d'horreur. Pardon, je me suis un peu égarée. Mon jeu d'horreur préféré donc, Project 02. J'ai fait une intro de 3 heures, mais au final j'ai même pas expliqué comment ça se faisait que j'avais un jeu d'horreur préféré. Je suis une connasse un peu, non ? Eh bien la réponse est simple. Let's play. Bah oui, j'aime mater de l'horreur mais pas et jouer donc c'est vite vu. Il suffit de trouver un bon let's play et de le visionner. Sans deck, je devais passer la moitié de mon temps sur YouTube à mater des walkthroughs de jeux d'horreur. Ma vie n'a aucun sens en fait. Je me souviens franchement pas avec quels jeux d'horreur j'ai commencé mais il y en a un. Un qui m'a marqué ! Au point que deux ans après je suis retournée mater le même let's play. Et ça m'arrive encore de mater masse de vidéos sur ce jeu en fait. J'imagine que c'est assez logique que je sois tombée dessus vu que c'est un jeu dans un style clairement japonais donc tout ce que j'aimais. Mais une fois que tu commences à regarder des vidéos de ce jeu, tu peux plus t'arrêter c'est juste impossible tellement le leurre est prenant. Et c'est là que je passe en mode fangirl et que je vous raconte tout le scénar. Donc avant que je ne folle absolument tout, laissez moi une chance de vous le vendre en parlant contexte et gameplay. Project Zero est une série qui a débuté en 2001 sur PS2. C'était l'époque où les jeux d'horreur avaient la côte avec les Silent Hills et les Resident Evil. Et premier point important à noter, Dekmo a débuté le développement tout de suite après la sortie du premier. Afin que d'une part celui-ci soit plus intéressant que le premier, histoire que les joueurs soient intéressés et aient envie d'en voir la fin. Et d'une autre part qu'il soit moins flippant. Car gros soucis, Project Zero 1 était trop flippant. Là où Project Zero se démarquait, c'était avec son système de combat à base d'appareils photo. Dans les jeux comme Silent Hill ou Resident Evil, et je parle des premiers Resident Evil hein, ceux qualifiables de survival, pas du 5 et du 6 qui sont plus des jeux d'action. On encourage limite plus le joueur à se tenir à distance des ennemis et à fuir si c'est possible, puisque se mettre à portée de ses derniers c'est être en situation de faiblesse. Alors que dans Project Zero, on te dit de serrer les fesses, de faire face au fantôme qui essaye de t'étrangler, et d'attendre la dernière seconde alors que tu sens ses doigts se rapprocher de ta gorge. Pour appuyer sur la détente. Et c'est là le génie de ce gameplay. T'as beau contrôler une gamine en minijupe et talons épaisse comme une brindille paumée dans une ville fantôme, tu dois faire face. Fixer la vision d'horreur qui en veut à ta vie, et attendre en espérant être plus rapide qu'elle quand elle passera à l'attaque. Bon, et à ça vous ajoutez aussi le folklore japonais, les rituels pas du tout family friendly, et les fantômes qui vous tombent dessus de la façon la plus terrifiante possible. T'es génie. Et c'est là qu'on rentre en zone spoil parce que je m'apprête à vous raconter toute l'histoire de Project 02. Donc si l'envie vous emprunt d'y jouer pour la première fois, cassez-vous. Allez faire une crise cardiaque en chassant des fantômes et revenez après. Sachant qu'on découvre la majeure partie du lore au travers de notes disséminées dans le jeu, donc après une première run, vous serez certainement toujours un peu confus sur ce qu'il s'est produit dans le village. Ma mère, vous avez always had l'obraqué quand même ? On est toujours ensemble. Dans Project 02, on suit l'histoire de Miyo et Mayu Hamakura, deux sœurs jumelles qui sont de retour dans la région Minakami où elles ont grandi. En apprenant qu'un barrage va être construit là où elles avaient l'habitude de jouer, elles s'y rendent à nouveau. Mio se remémore de l'accident que sa sœur y a eu, la laissant jusqu'aujourd'hui avec des séquelles. Mio commence soudainement à s'enfoncer dans la forêt, comme hypnotisé par un papillon écarlate. Mio la poursuit, et tandis que la forêt s'assombrit autour d'elle, les deux jeunes filles se retrouvent dans le village Minakami. Un village perdu, ayant pour réputation de faire disparaître tous ceux qui ont aussi aventuré. Les jumelles décident de pénétrer dans une des maisons dans l'espoir d'y trouver quelqu'un, et y découvrent la caméra obscura. Caméra qui permet à Mio de voir les esprits et de les exorciser. Mayu disparaît après un affrontement, laissant Mio la rechercher elle et une issue au village maudit. Mio poursuit longuement sa sœur dans les bâtisses sombres du village grâce à l'aide d'Itsuki, un garçon prisonnier d'un entrepôt. Elle découvre qu'un rituel sordide prenait place dans le petit village. Rituel au cours duquel le jumeau le plus jeune était sacrifié, sa dépouille jetée au fond d'une abyss en offrande. Les rituels précédents ont échoué, plongeant le village dans des ténèbres sans fin. Et Mayu est poussée par les esprits des anciens habitants à accomplir le rituel pour que leurs âmes puissent enfin reposer en paix. Malgré tous les efforts de Mio, sa sœur possédée par un précédent sacrifice est déterminée à accomplir le rituel. Au cours de votre aventure, si vous prenez le temps de chercher les différentes notes laissées par les précédents habitants, vous pourrez petit à petit en apprendre plus sur le village et finalement reconstituer les événements qui ont mené au drame. Le village Minakami, ou le village de tous les dieux, possède de vieilles légendes et rituels. Régulièrement, on y organise un festival au cours duquel on sacrifie des jumeaux pour apaiser la porte des enfers qui grondent dans les entrailles de la ville. C'est une porte menant directement aux enfers. Personne ne doit regarder dans l'air, sous peine de voir ses yeux devenus... ...et être vidé de toute lumière. Le lieu est craint, et les jumeaux sacrifiés sont vus comme des divinités. Le rituel semble avoir lieu environ une fois par décennie. Il doit donc s'agir d'une coutume très ancienne en jugé par le nombre de pierres gardiennes réparties dans le village. Itsuki et Mitsuki Tachibana faisaient partie de ces jumeaux. Élevés dans le but de participer au rituel et d'apaiser la colère du monde souterrain. Lors du rituel, le jumeau le plus âgé doit étrangler le plus jeune. Le cadavre est alors jeté dans l'abysse, et un papillon s'élève à sa place. La jeune fille qui devient papillon s'élève vers le paradis, ses ailes ouvrant les cieux et apportant la lumière sur son passage. Cependant, leur rituel échoua, et bien que Mitsuki fût sacrifié, la porte des enfers ne fut pas calmée. Itsuki devint un de ceux qui restent, et se blâma pour la mort inutile de son frère. Le village dut alors se résigner, et commencer à préparer Sae et Yae Kurosawa, afin qu'elles accomplissent à leur tour le rituel. Itsuki refusait que ses deux amis subissent le même sort que lui, et fit appel à Ryozo Munakata, un de ses amis externes au village, afin qu'il vienne aider les jumelles à s'échapper. Celui-ci vint immédiatement avec son maître Seijiro Makabe, et étrangement, furent bien accueillis par le village et ses habitants. Yae semblait être charmé par Yozo. Les autres habitants de la maison semblent se comporter comme à l'accoutumée. Au moins que ça ne soit l'accueil chaleureux que nous avons reçu, dans un village si isolé de tout. Tu aurais dû nous paraître étrange. Mais si les deux étrangers avaient été si bien accueillis, c'était dans le but de les utiliser en sacrifice, afin d'apaiser les portes en attendant que les jumelles soient prêtes. Le village possédait en effet un rituel secondaire, permettant d'apaiser temporairement la porte en attendant des jumeaux. Il consistait à torturer une personne que l'on nommait Kusabi, pour qu'elle ressente le plus de douleur possible, puis la jeter encore vivante dans l'abysse. Sae et Yae, refusant que les étrangers ne soient utilisés comme Kusabi, leur donnèrent de quoi s'échapper. Seijiro demanda à Yozo de partir tandis qu'il restait dans le village. Yozo n'ayant pas pu voir Etsuki car ce dernier avait été enfermé, chuchota à Yae qu'il reviendrait pour elle, lors de la nuit de la cérémonie. Seijiro fut quant à lui sacrifié, en tant que Kusabi, ce qui calma un peu l'abysse. Cette porte des enfers, cet abysse, existant réellement, alors je pense le vent de mes propres yeux de main. Même s'il me faut être sacrifié, même s'il me faut être jeté dans l'abysse, au moins aurais-je vu le lieu interdit. Ce lieu que personne n'ose regarder. Quand l'heure vint pour Yae et Sae d'être sacrifié à leur tour, Etsuki les mena dans la forêt et leur indiqua un chemin pour quitter le village, leur indiquant fermement de courir sans jamais se retourner. Yae suivit ses instructions, mais Sae glissa et fut rattrapé par les villageois. Yae et moi sommes en train de nous éloigner, ça m'effraie. J'ai l'impression que plus le temps passe, plus nous prenons de la distance. Depuis notre naissance, nous n'avons jamais été véritablement ensemble. C'est pourquoi je veux que nous ne fassions qu'une, Yae et moi, deux sœurs, ne faisant qu'une. Unissons-nous et nous pourrons rester ensemble pour toujours. Yae ne semblait pas revenir et le village à court d'options décida qu'il était préférable de sacrifier Sae seul. La jeune fille, toujours persuadée que sa sœur reviendrait à temps pour elle, rendit visite à Etsuki pour lui faire ses adieux. Mais persuadée qu'encore une fois il avait échoué à sauver ses êtres chers, le jeune homme s'était pendu dans l'entrepôt. Comment avez-vous pu fuir seul Yae ? Ce qui est arrivé à Etsuki est de notre faute. Nous avions promis de toujours rester ensemble. Sae fut finalement pendu à son tour et son corps sans vie, offert à l'abysse. Mais le rituel incomplet ne suffit pas à apaiser les portes, au contraire. L'esprit de Sae fut corrompu et son esprit revint avec celui de Koussabi, provoquant le repentir. Si les deux rituels venaient à échouer, alors surviendrait un désastre, nommé le repentir. Les morts émergeraient des enfers et le ciel lui-même se fermerait. C'est ainsi que le village fut plongé dans une nuit éternelle, emprisonnant les étrangers qui s'en approchaient et attendant la venue de Mio et Mayu, afin qu'elles accomplissent le rituel et scellent les portes des enfers. Voilà voilà, j'ai fini de faire ma fangirl sur cet opus. On a commencé Project Zero 4 un peu en stream et on a été interrompu par la sortie de Yakuza Like a Dragon. Donc si jamais c'est le genre de jeu qui vous intéresse, on n'est pas si avancé que ça et les rediff seront sur la chaîne. Donc vous pouvez rattraper, comme ça, quand on le reprendra, vous pourrez venir et sursauter avec moi. Donc voilà, comme le disent tous ces autres Youtubers qui le font vachement mieux que moi, abonnez-vous pour ne pas manquer de futures vidéos. J'imagine que quand on aura fini Project Zero 4, j'en ferai une semblable dessus. Activez les notifications, laissez un commentaire et un like pour mon référencement parce que j'aime gagner de l'argent. Et si jamais vous voulez me voir jouer en live, je vous rappelle que je stream maintenant uniquement sur Twitch, mais il y aura toujours les rediff qui seront postés sur Youtube. Donc à vous de voir, je vous dis à une prochaine fois. Et j'espère que certains d'entre vous tenteront l'aventure Project Zero et que je ne serai pas la seule à flipper. Bye bye ! Tant de mignonneté ! Ho, ho, ho !